Yoko Dibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour la présentation d'un film humain Et on va parler du film Notre Petite Sœur Donc le film Notre Petite Sœur est un film japonais qui date de 2015 Le film dure quand même 2 heures La chose à retenir surtout par rapport à ce film, au niveau des informations C'est surtout que c'est un film de Kore Eda Hirokazu Qui est le créateur du film Tel Père Tel Fils que je t'ai déjà présenté il y a 2 mois Donc clique ici ou dans la barre d'info A savoir aussi qu'il y a quelques informations en plus à retenir par rapport à ce film Il y a une adaptation en version manga qui existe et qui a été créée bien avant la création du film Alors, je suis désolée, je suis obligée de regarder en dessous pour avoir mes informations Donc le film au Japon date de 2007 Nous sommes avec l'auteur Yoshida Hakimi Ça me fait penser à autre chose C'est un manga des éditions Kana dans la catégorie Josei Alors ce qui me dérange par contre c'est qu'il est classé Comédie étrange de vie sur le site Manga News Mais en même temps je pense qu'ils ont retiré le côté drame tout simplement parce que Le manga doit aller bien plus loin que le film vu le nombre de tomes déjà qu'il y a au Japon Nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 14 ans et plus Et nous sommes sur un manga qui est actuellement toujours en cours au Japon avec 8 tomes Par contre à prendre en compte, c'est une chose vraiment à prendre en compte si ce manga peut t'intéresser Que le manga met une plombe à sortir, que ça soit même au Japon A savoir par exemple que le précédent tome est sorti en 2016 et que le tome suivant sort en mai 2018 Donc pour te donner précisément les dates, c'était sorti le 21-10-2016 Et le prochain donc sortira le 25 mai 2018 Donc comme quoi il y a vraiment un espace-temps entre chaque volume en France voire même au Japon Qui est juste atroce, donc c'est à prendre en compte A savoir je tiens à préciser aussi que ce manga m'intéresse Cet été quand je vais aller à Paris, je vais essayer de le choper dans les boutiques d'occasion Après quand c'est que je le lirai et quand c'est que je te présenterai, je ne sais pas encore Ça il ne faut pas se dire que par exemple je vais acheter le manga en juillet Je vais forcément le lire en juillet Ça peut très bien traîner pendant un an dans mes étagères et que je te le présente un peu plus tard J'aimerais honnêtement vraiment te le présenter plus tôt s'il me plaît En été l'an prochain, donc été 2019 Donc oui je suis en train de parler d'un truc que je vais te présenter dans un an Mais voilà je pense que c'est plus une lecture d'été à lire Donc forcément j'ai envie de me le garder pour l'été prochain A savoir donc voilà en ce qui concerne le manga en soi, en ce qui concerne le film Donc là bien entendu dans cette vidéo je vais uniquement te parler du film Je t'ai donné toutes tes informations en ce qui concerne le manga Je te remettrai un lien vers le site Manga News et le site Notijon Pour avoir tout simplement toutes tes informations en ce qui concerne les deux formats Film et manga, pardon j'ai eu un bug Et donc je vais te laisser avec la suite Donc avant de commencer à te donner mon avis sur le film Il faut vraiment prendre en compte un détail Je connaissais l'existence du manga Kamakura Daori Je crois que c'est comme ça ça se dit Toujours est-il, je connaissais l'existence du manga Et je connaissais le film de nom Mais en fait je n'ai jamais réellement percuté que c'était la même oeuvre Je ne suis pas très douée Non c'est que le manga il me fait de l'oeil Mais comme il est très long à sortir Je ne me suis jamais approchée du manga tant que ça J'ai lu le résumé une fois, je savais qu'il était dans ma abriche Je ne suis pas allée plus loin Et en fait tout simplement dans le film Comme ça se passe à Kamakura Je me suis dit tiens il y a un manga qui est de Kamakura aussi Si je me le faisais maintenant que la ville Au niveau de ce qu'on voit en tout cas de la ville Si ils ont bien filmé dans la ville de Kamakura En tout cas me plaît énormément Donc j'ai été en mode j'ai envie de prolonger mon aventure un peu sur Kamakura Et donc m'y intéresser via le manga Mais ne sachant pas donc que c'était la même histoire A savoir donc comme on l'a dit Et comme je te l'ai dit tout à l'heure Le manga a commencé en 2007 Alors que le film est sorti en 2015 Donc au final le film est une adaptation du manga Deux heures pour résumer un manga qui est actuellement Alors à l'époque il était donc en 7 tomes, 6 tomes Je pense tout simplement que forcément c'est une compilation Des meilleurs moments entre grandes guillemets Du manga Et à savoir donc que quand j'ai vu le film Bah je ne le savais pas tout ça Je ne savais pas toutes les informations Que c'était la même oeuvre que le manga En ce qui concerne ce film donc je l'ai vraiment apprécié On était vraiment sur le côté bien drame Que j'ai retrouvé très rapidement Par rapport à l'autre film que j'ai vu Donc de Koeheda Irokazu Et tout simplement Donc on suit tout simplement les aventures De trois jeunes filles qui ont eu un papa Forcément Et en fait leur papa au bout de A peu près quand elle a pu rendre Donc la première avec 15 ans Il s'est barré pour faire sa vie avec une autre femme Tout ce qui est peu normal Enfin normal si on veut quoi Et tout simplement Donc au tout début du film Les trois filles apprennent tout simplement Que leur père est mort Sauf qu'elles n'ont pas trop trop envie d'y aller Parce que forcément elles se sentent abandonnées Etc Elles ont refait leur vie Elles ont un peu rien à foutre au final de leur père Et voilà Elles n'ont pas gardé du tout de bons termes avec lui Surtout qu'il s'est barré du jour au lendemain apparemment Pour faire sa vie avec une autre Donc bah voilà ça coince A savoir que les jeunes filles Donc la plus grande Doient à peu près avoir au total 30 30, 32 ans Un truc comme ça Donc forcément Il y a eu plus de 15 ans qui s'est écoulé Voilà Et au final Je crois que c'est quasiment Le jour de l'enterrement La veille Un truc comme ça Qu'elles ont découvert tout simplement Qu'elles avaient une petite soeur Une petite soeur qui est au collège Et qui a Que je te dise pas de bêtises Qui a 13 ans Voilà Paye le fossé D'écart entre les âges Et tout simplement Lors de l'enterrement Avant de repartir Les trois soeurs Lui proposent De venir vivre avec elle Et ça déjà J'ai trouvé ça très intéressant Comme film Et donc après On va tout simplement suivre Leurs aventures Et leurs filles Au fur et à mesure C'est vraiment la première partie Qui est vraiment importante Et après on suit vraiment Leurs petites aventures au quotidien Mais ce que je trouve intéressant En fait dans ce film C'est déjà Personnellement La claque que ça m'a foutu Dans la tronche Je t'explique Tout simplement Moi ça me serait arrivé Au niveau de ce genre De situation La petite soeur Honnêtement Je suis genre Avoir un sale caractère Et je ne suis pas sûre De pouvoir en fait En fait tout simplement Ce qui nous met en avant Le film C'est tout simplement Que la jeune fille Au final Elle est liée pour rien Ce n'est pas de sa faute Si leur père Toutes les quatre S'est barré Pour aller faire sa vie Avec une autre Et ce qui est bien C'est que tout simplement On voit bien Que les trois soeurs Ne lui en veulent Absolument pas Ne lui reprochent Absolument pas D'avoir entre parenthèses Volé leur père Et ça pour moi C'est quelque chose Vraiment qui m'a foutu Une claque Parce que honnêtement Moi avec le caractère De merde que j'ai J'en suis conscient C'est déjà pas mal Je ne suis pas sûre Spéciellement Si mon père se barrait Pour aller faire sa vie Avec une autre Et une autre femme Comme ma maman Et en plus Fonder un mioche Alors après En plus avec 15 ans D'écart Paye la différence d'âge Et en plus 13 ans C'est vraiment C'est le début De la limite D'où je commence A m'intéresser Aux plus jeunes Mais Voilà La crise d'adolescence Non merci Donc honnêtement Moi je sais très bien Que je pense pas Que ça passerait Déjà je lui foutrais En plein dans la gueule Que plus ou moins Que c'est sa faute Même si au final Le film M'a fait bien réfléchir Et m'a bien fait En fait Ça m'a fait réfléchir Ça m'a fait cogiter A ma façon de penser Et me dire Qu'au final Si mon père se barrait Pour refaire sa vie Et avoir un autre enfant Et bah l'enfant Il est pour rien Voilà Hein C'est ça Le nombre de familles Où les grands frères Grandes soeurs Font comprendre Ou détestent le petit Parce qu'il a volé Leur père ou leur mère Mais au final Il est pour rien Et ça j'ai trouvé ça Vraiment très intéressant Que le film Nous le mette en avant Qu'on voit vraiment A quel point Les soeurs Elles en ont strictement Mais rien à faire De ce détail là C'est leur soeur Elle est malheureuse Là où elle vit actuellement Elle aura dit Et bah Les trois soeurs Lui proposent tout simplement D'avoir une nouvelle fille Et d'essayer de vivre Avec elle Si celle Elles tentent Donc elle a plus gêne Je sais pas si je vais avoir Suzu Voilà Donc tout simplement Elle est à cette Suzu Comme si c'était vraiment Leur soeur Entière je veux dire Donc ça j'ai vraiment Trouvé ça très intéressant En plus ça va nous mettre en avant Tout simplement Quatre caractères de soeurs Complètement différentes Avec trois Pour les plus grandes Trois métiers Complètement différents Rien à voir Il y en a une qui est bancaire L'autre qui est Bancaire Une qui est infirmière Ou Peut-être un peu plus Mais je crois qu'elle est juste infirmière Et l'autre qui vend tout simplement Des affaires de sport Dans une boutique de sport Voilà Petite boutique de sport Ils sont deux à tenir La boutique Donc j'ai trouvé ça très intéressant C'est un film plutôt pas mal On va avoir encore Quelques petites touches de drame Par-ci par-là Mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant En plus Ce que j'ai vraiment apprécié Et ça c'est vraiment un truc Important je pense A noter C'est tout simplement Que dans ce film Il y a deux acteurs Que l'on retrouve Dans tel père tel fils Donc ça j'ai trouvé ça trop marrant En fait tout simplement Dans tel père tel fils Je t'avais montré une image Je vais te la remettre La femme aux cheveux longs On la retrouve C'est la grande soeur La plus grande des soeurs Et tout simplement Le gars de l'autre côté Qui est donc Dans la famille de pauvres Et tout simplement Un des personnages Que l'on retrouve dans la série Ce n'est pas l'un des personnages Clé de la série D'ailleurs il n'y en a que 4 Mais j'ai trouvé ça vraiment Très intéressant D'avoir des acteurs Qu'on avait déjà vu Par le même créateur de film Et c'était plutôt pas mal Voilà Je ne sais pas pourquoi Mais moi j'apprécie Ce genre de petits détails Pour ce qui est du film Donc il est très bien développé Par contre Maintenant que je sais Que forcément C'est une adaptation Du manga Je pense que forcément Ils ont pris vraiment Les meilleurs points Des 5 premiers volumes Pour faire quelque chose d'intéressant A voir après Ce que vaut le manga Bien entendu Donc ça Je t'en parle dans un an Je sais je ne suis pas cool Mais toujours et dire Que franchement En ce qui concerne ce film Je l'ai vraiment apprécié Il n'y a pas Alors Je t'ai expliqué Que par exemple Le truc qui te fait réfléchir Par rapport à la soeur Etc Il n'y a pas que ça Il y a d'autres petits trucs Par ci par là Qui te font vraiment cogiter Qui te font vraiment Prendre réflexion Sur ta façon d'être Et ta façon de penser Et c'est vraiment quelque chose Que moi j'apprécie énormément Dans un film Que me fasse réfléchir Sur ma façon d'être Et me rendre compte Que peut-être Que ce que je suis Comment je réagis N'était pas forcément La bonne façon Voilà Et moi j'ai vraiment apprécié ça La vidéo sur le film Notre petite soeur Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A liker, commenter Pourquoi pas partager la vidéo N'oublie surtout pas De me dire Si tu connaissais ou pas L'existence de ce film Est-ce que tu l'as lu Si oui Dis-moi ce que tu en as pensé En commentaire N'hésite pas à me dire Donc si tu avais déjà vu Depuis le temps Que je t'ai présenté L'autre film Tel père de fils Est-ce que tu as le temps De le voir N'hésite pas à me dire ça Est-ce qu'il y a un film De Coreda Irokazu C'est ça Irokazu Que tu connais Et que tu as envie Que je teste N'hésite pas à me dire ça Parce que pour l'instant Je n'ai acheté que ces deux films Et j'envisage d'acheter Tous les autres films Qui lui l'a fait Honnêtement Je crois pas qu'il y en ait un Qui ne m'intéresse pas Donc n'hésite pas justement A me dire dans les commentaires Je te mettrai la liste Et tout ça Avec des liens et tout Pour accéder au résumé des films Et n'hésite pas donc à me dire Si tu as un ordre de préférence En particulier J'en prendrai compte Forcément pour savoir Au niveau des achats Sur ce je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle vidéo Je te retrouve donc Le mois prochain Pour un film d'animation Et sur ce A bientôt